Il y a quelques jours, Adelin, un vidéaste que je suis sur YouTube, a sorti une vidéo où c'était un sacré pavé dans la mare et aujourd'hui je voulais réagir à cette vidéo. Salut à tous, salut à toi. Alors petite remise en contexte déjà, la vidéo qu'Adelin a sortie s'appelle « Ces vidéastes vous mentent ». Ouais, je sens que cette vidéo elle va faire des balles. Dans cette vidéo qui est dans la description et que je vous invite à regarder, il présente trois choses qu'il n'aime pas trop chez les vidéastes. La première chose c'est la revente et le vol de lutte, la seconde c'est le vol et la revente de grains et la troisième c'est la vente de formations en ligne ou en tout cas de certains types de formations en ligne. Alors je ne vais pas réagir sur les deux premiers points et si vous voulez en savoir plus je vous invite encore à regarder la vidéo. Moi perso j'ai appris des trucs et c'est plus du coup sur le dernier point que j'aimerais donner mon avis, en tout cas prolonger le débat qu'il a lancé. Alors déjà Adelin il est au courant que je fais cette vidéo, je l'ai contacté sur Facebook pour parler un petit peu de ça et d'ailleurs c'est top parce que ça nous a permis de faire un petit peu plus connaissance et en plus c'est un gars comme ça. Alors déjà attention si vous n'avez pas vu la vidéo, Adelin il dit pas que la formation en ligne pour les vidéastes c'est une arnaque, d'ailleurs il en recommande certaines de confrères youtubeurs vidéastes. Lui il se positionne plutôt contre les formations qui ont une promesse marketing de faire gagner de l'argent avec les compétences qu'on acquierait en suivant la formation et qui mixtent un petit peu compétences techniques pures de vidéo mais aussi compétences de développement personnel, mindset et peut-être tu vois compétences d'entrepreneuriat. Et surtout celles qui sont vendues extrêmement cher. Voilà le contexte est posé, encore une fois si vous n'avez pas vu la vidéo elle est dans la description, je vous invite vraiment à la regarder. Et maintenant je vais vous proposer un petit peu le sommaire de ma propre vidéo. Alors dans un premier temps je vais un petit peu revenir sur mon expérience avec la formation en ligne, autant d'un point de vue consommateur que formateur. Ensuite je vais vous donner mon point de vue sur les formations en ligne qui ont comme objectif de vous faire gagner de l'argent. Après je vous donnerai quelques conseils et quelques pièges à éviter si vous voulez investir dans des formations, que ce soit des formations classiques, techniques ou alors des formations qui ont pour objectif de vous faire gagner de l'argent, en vidéo ou pas d'ailleurs. Et enfin je me dis autant élargir le débat et on parlera un petit peu des moyens du vidéaste pour se former. Dans tous les cas tout ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est uniquement mon point de vue. Et mon point de vue il pourrait vaut sur celui de personne, ni sur celui d'Adelin, ni sur le vôtre d'ailleurs. Alors mon expérience avec la formation en ligne elle est assez importante et clairement je ne suis pas vraiment quelqu'un qui représente la moyenne. Moi je suis quelqu'un qui n'hésite pas trop à acheter si on devait faire une range. Et zéro c'est celui qui n'achète jamais, vingt c'est celui qui achète tout le temps. Je suis plus proche du vingt que du zéro. J'ai suivi plein de formations en ligne, sur la vidéo évidemment, mais aussi sur de l'entrepreneuriat, sur du marketing, sur de l'immobilier, aussi sur du développement personnel et même sur de la séduction. Je pense que sur ces dix dernières années, si je devais cumuler tout l'argent que j'ai dépensé dans des formations en ligne, on dépasse clairement les quinze mille euros. Alors est-ce que toutes ces formations m'ont servi ? Et bien non, certainement pas. Est-ce que certaines de ces formations étaient mauvaises ? Ouais, ou en tout cas elles ne me correspondaient pas. Est-ce que certaines de ces formations étaient des arnaques ? Ça dépend de comment on se place. Mais en tout cas du point de vue légal, non. Est-ce que certaines de ces formations étaient bonnes ? Oui, et je dirais même une majorité. Après, encore une fois, il y en avait qui ne me correspondaient pas forcément. Et est-ce que certaines de ces formations ont changé ma vie ? Oui, et là pour le coup, une minorité. Donc clairement, vous l'avez compris, moi je suis plutôt pro formation en ligne. Après, attention, il y a des pièges dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo, dans lesquels il ne faut pas tomber, et dans lesquels je suis tombé, et qui m'auraient peut-être économisé un petit peu d'argent. Mais je pense sincèrement que c'est une bonne chose pour apprendre. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à partager ce point de vue-là. J'avais fait auprès de l'audience du blog et de la chaîne YouTube un petit sondage l'année dernière ou fin 2018 pour vous demander si c'était ok que je me mette à faire des formations en ligne pour trouver un petit modèle économique à la chaîne. Et vous avez été une énorme majorité à me dire « ouais, il n'y a pas de souci ». Et clairement, pour le YouTuber, ça devient une vraie alternative de modèle économique parce que c'est clairement pas avec les 20 à 50 euros qu'on gagne en pub par mois qui vont rentabiliser tout le travail qu'on passe à écrire, tourner et monter nos vidéos. Et d'ailleurs, voilà, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de YouTubers, même s'ils ne sont pas dans notre niche photo-vidéo, qui proposent des formations sur leur passion et qui, je suppose, mettent tout leur cœur dedans pour proposer un contenu de qualité. Après, il y a certains qui peuvent penser, et encore une fois, c'est leur point de vue et je le respecte, que « ouais, un YouTuber, ça n'a pas à se rémunérer parce que déjà, il partage sa passion. En plus, bon, ça lui donne des avantages en nature. » Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'un YouTuber, il ne doit pas culpabiliser de proposer du contenu « premium » à son audience si, lui, ça peut lui permettre de continuer à faire des vidéos. Bon, maintenant, on va parler plus spécifiquement des formations qui proposent de gagner de l'argent. Et c'est ces formations-là que Adeline n'aime pas trop, surtout qu'a priori, il y en a certaines qui sont vendues extrêmement chères dans notre niche. Et je peux le comprendre parce que là, on entre dans des promesses marketing qui sont fortes et ça peut un petit peu sentir l'arnaque et faire un côté « vente de rêve ». Après, et encore une fois, c'est mon point de vue et vous avez vu que moi, j'ai le genre de gars qui n'hésite pas à investir. Honnêtement, quand j'ai commencé ma boîte il y a cinq ou six ans, si j'étais tombé sur une formation vidéaste qui me proposait à la fois du contenu de qualité sur la technique, mais aussi des astuces pour mieux se vendre, pour gérer son client et quelque chose d'un petit peu plus large sur tout ce qui touche à l'entreprenariat. Parce que, ouais, la plupart des vidéastes indépendants sont des entrepreneurs et qui me proposaient de développer les skills d'entrepreneur avec le point de vue du vidéaste, je pense que j'aurais acheté, je pense que j'aurais été prêt à mettre jusqu'à 1000 euros. Même peut-être 2000 si vraiment la formation, j'avais trouvé un programme mais qui me correspondait parfaitement. Même à partir de 1000 euros, il aurait fallu que ça réponde à des conditions que je vais vous exposer juste après. Mais si vraiment, vraiment je sentais que le truc était fait pour moi, j'aurais été prêt à investir là-dedans. Après, encore une fois, c'est mon point de vue. Avec mes valeurs, ma sensibilité et dans la range du client potentiel, je suis plutôt en haut. Ne prenez vraiment pas mon point de vue comme quelque chose de référence mais juste comme un avis. Je suis quand même le gars qui, il y a 20 ans, a dépensé 80% de sa bankroll, soit 2500 euros, pour un coaching d'une semaine en séduction avec Nicolas Dolto. Triste vie. Ensuite, évidemment, ces formations, il faut qu'elles soient de qualité et techniquement, plus elles sont chères, plus elles doivent proposer un service haut de gamme. Après, c'est ça le souci dans la formation, un petit peu comme en vidéo. Moi, je suis sûr, enfin, je connais des techniciens qui sont excellents, qui se vendent 300 euros jour et des techniciens qui sont très moyens mais qui se vendent 800 euros jour. Donc, c'est vrai que ça, même si le prix inconsciemment, on a tendance à mettre quelque chose de haut de gamme, quand c'est cher, c'est haut de gamme, dans la réalité, ce n'est pas toujours vrai. Après, il y a quand même des astuces pour voir si une formation peut être de qualité et vous avez vu la bille transition, ça me fait passer à mon point 3. Piège et choses à regarder avant d'investir dans une formation. Déjà, il va falloir regarder qui fait la formation. Alors, si c'est un YouTuber, c'est un petit peu plus simple. Normalement, vous le connaissez un petit peu, vous connaissez son énergie, son caractère, ses valeurs. Techniquement, vous connaissez aussi sa pédagogie. Donc, vous pouvez vous dire, ok, bah, si déjà, il me donne tout ça en contenu gratuit, en contenu payant, vous êtes en droit de supposer que c'est encore mieux que le contenu gratuit. Regardez aussi s'il y a des clauses de remboursement. C'est important, surtout si c'est une formation qui coûte assez cher. Alors, pour les formations à moins de 100 euros, je peux comprendre qu'on ne mette pas de clause de remboursement. En revanche, plus ça monte, plus pour moi une clause de remboursement de au moins un mois pour la tester, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. D'ailleurs, moi, même mes formations pas chères, je mets une clause de remboursement. J'avais édité un e-book il y a quelques années, c'est pas moi qui l'avais écrit, c'était quelqu'un d'autre. Et donc, il coûtait 19 euros. Et il y avait une clause de remboursement d'un mois. Et donc, tous mes programmes, il y a une clause de remboursement. C'est quelque chose qui est important pour moi, dans le sens où on est là, certes, pour essayer de vivre de notre passion, mais pas pour « truander des gens », entre guillemets. Regardez aussi son marketing. Est-ce que c'est un marketing où il vous apporte de la valeur ? C'est-à-dire que même si vous n'achetez pas, vous apprenez des choses, ou en tout cas, vous rigolez, vous passez un bon moment. Ou est-ce que c'est un marketing plus bourrage de crâne ? Après, ça dépend aussi de votre valeur. Il y a des personnes, j'imagine, elles aiment bien peut-être quand on se place en position haute. D'autres, ce n'est pas le cas. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien. Plus la personne fera preuve d'authenticité et nuancera en disant « Alors, voilà, l'objectif, ça va être d'apprendre ça. Vous ne réussirez peut-être pas à avoir ça du premier coup, mais à force de travail, vous pourrez. » Ça me rassure déjà. Moi, plus je vois d'authenticité, de transparence, et même parfois de vulnérabilité, ça me parle. Après, c'est aussi parce que c'est des valeurs qui sont propres à mes yeux et que j'espère incarner en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, là, récemment, j'ai acheté une formation pour faire augmenter sa chaîne YouTube, d'une chaîne YouTube qui s'appelle « Le coin des YouTubers ». Et c'est ça qui m'a plu chez lui, c'est son côté franc, authentique et vulnérable. Donc, vérifie bien son marketing et aussi ses promesses. Pareil, s'il y a des témoignages clients, c'est mieux. Après, bon, moi, sur les formations que j'ai faites, j'ai eu des bons retours, mais en même temps, ça me met un petit peu mal à l'aise d'aller voir les gens et de leur gratter. « Tu ne veux pas me faire un témoignage, s'il te plaît ? » C'est toujours… ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, par exemple, dans mes formations, il n'y a pas spécialement de témoignages clients. Il faudrait peut-être que je le fasse. Donc, ne prenez pas forcément ça comme quelque chose d'obligatoire, mais s'il y en a, c'est déjà un bon signe. Autre point important, est-ce qu'ils proposent du support ? Alors, pareil, pour les formations qui ne sont pas très chères, c'est compréhensible que le formateur ne propose pas de support. Après, dès qu'on monte dans les prix, c'est obligatoire qu'il y ait du support. Et il y a différents types de supports. Il y a le support « Réponse aux commentaires », il y a le support « Je suis disponible par MP » et il y a le support « Je fais et j'anime des webinars » où tu peux m'appeler quand tu veux si tu as un problème et je peux un petit peu te coacher. Enfin, j'aimerais vous parler d'un piège dans lequel je suis tombé et je pense que vous l'avez deviné, c'est la boulimie d'informations. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont extrêmement bien marketées et parfois, juste le fait de les acheter, tu vois, tu as l'impression d'avoir déjà atteint un petit peu le résultat. Et moi, sur les 15 000 euros que j'ai investis, honnêtement, des formations, j'ai dû en consommer peut-être 70%. Donc, il y a 30% que je n'ai jamais regardé. Pourtant, je les ai achetées. Donc, si vous êtes vous aussi dans la range un peu haute, si vous avez déjà deux, trois formations en cours, non, n'investissez pas dans une quatrième. Donnez-vous au moins l'objectif de finir telle ou telle formation avant. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de ces compétences, vous allez vraiment apprendre de nouvelles choses. Et dernier point, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours contacter le formateur, soit par un mail, soit parfois, il y a des formateurs qui proposent même des petits calls pour se présenter, échanger et répondre aux questions. Moi, là, dans les formations que je prépare, ça va être mon cas. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si vous en sortez le besoin, ça peut être assez rassurant. Passons maintenant au dernier point, qui a pour objectif d'un petit peu élargir le débat, parce que la formation en ligne, moi, je suis persuadé que c'est top, mais il y a plein d'autres moyens de se former dans l'audiovisuel. Et donc, on va passer aux autres moyens de se former en vidéo. En vidéo et même en autre chose. Parce que la formation, enfin, la vidéo, ça va très vite. Et le monde, d'ailleurs, va très vite. Et on doit perpétuellement, ça, c'est une croyance, auquel je crois beaucoup, perpétuellement se former. Et donc, je pense sincèrement qu'on n'a pas le choix de développer ses skills de vidéaste ou même ses skills internes, ses soft skills, pour reprendre un terme un petit peu plus d'entreprise, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, à titre personnel, cette année, là, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur mon logiciel de comptabilité. Mon année fiscale de boîte, c'est de octobre à octobre. Et donc là, j'ai déjà dépensé 4100 euros dans la formation. Alors attention, je ne dis surtout pas qu'il faut dépenser ça. Surtout que moi, je suis une société. Donc, par définition, j'ai un meilleur pouvoir d'achat qu'un particulier. Et d'ailleurs, dans les 4000 euros pour l'instant que j'ai dépensé, 80%, ce n'est pas de la formation en ligne, c'est du coaching. Petite parenthèse, c'est un coaching sur Zapier. Alors Zapier, c'est un super logiciel qui permet de plugger tel ou tel logiciel avec eux. Et ça te fait gagner quand tu as une boîte, mais un temps de malade. On ferme la parenthèse et on revient sur le sujet qui sont les autres moyens du vidéaste de se former. Alors, je ne vais pas trop m'étaler. Et juste après, je vais tourner une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer encore 15 minutes de plus. Et ce n'est pas l'idée. Là, on va juste faire une petite introduction aux autres moyens de se former. Alors déjà, il y a les formations qu'on va qualifier de classiques. Donc, les BTS, il en existe des publics, il en existe des privés. Les écoles privées, il y a aussi les écoles publiques accessibles sur concours. Et il y a aussi la fac. Je ne vais pas développer, je développerai ça dans ma prochaine vidéo. Alors déjà, c'est des formations où passer un certain âge, c'est un petit peu compliqué de s'y inscrire. Pour des raisons déjà de temps, parce que passer un certain âge, on n'a plus de temps de faire des études qui vont durer quelques années. Et puis aussi, parfois, il y a des formations qui refusent en fonction de l'âge. Le BTS public, c'est top, mais c'est un peu sélectif. Tout ce qui est privé, en théorie, un enseignement de qualité, on touche du matériel, mais voilà, ça price assez haut. Les facs, ça a l'avantage d'être gratuit ou quasiment gratuit, mais on est souvent dans un contenu assez théorique. Ensuite, il y a le contenu gratuit sur Internet. Et je pense que dans tous les cas, il faut continuer à se former. Après, le souci, c'est qu'il y a énormément, énormément de contenu. En fonction de la qualité, il va varier, mais il y a du contenu gratuit de qualité sur Internet. Et je pense que qui qu'on soit, on doit se former en partie là-dedans. Que ce soit avec des sites Internet, des vidéos YouTube. Il y a les centres de formation aussi. Alors, les centres de formation, c'est un petit peu comme les écoles privées, mais en plus court, mais voilà, c'est quand même assez cher. On en a entre 500 et 1 000 euros la semaine. Après, si vous êtes indépendant, que vous vivez déjà, et que vous-même, que vous êtes salarié, ou même que vous êtes intermittent du spectacle, normalement, on cotise à des fonds qui peuvent vous aider à financer soit en partie, soit en totalité la formation. Donc ça, ça peut être une alternative intéressante. D'ailleurs, avec ma société, on est en train de faire les démarches pour passer centre de formation. Dingue, il y a des paperasses, mais à rallonge. J'espère qu'on va réussir, même si en plus, le confinement nous ralentit. Mais voilà, il y a des centres de formation qui vont vous permettre d'être remboursés. Il y a également le coaching. Le coaching, c'est très efficace, mais ça price très vite. Donc clairement, je pense que quand on est un particulier, se payer un coach, soit on a des énormes moyens, soit c'est vraiment du Gumball, quoi. C'est vraiment du Gumball. Les livres, alors les livres, c'est génial. Après, j'ai vu une stat que je n'ai pas retrouvée, mais je crois qu'il y a seulement 15% des personnes qui vont jusqu'au bout sur un bouquin. Et moi, d'ailleurs, là, les livres que vous voyez derrière, donc j'ai acheté plein de livres sur l'audiovisuel, plein de livres sur le développement personnel. Et au final, ouais, j'en ai peut-être lu en entier 50%, pour ne pas dire 40%. Enfin, il y a l'école de la rue et apprendre sur le tas. Voilà, ça, c'est un petit peu comme le contenu gratuit. Dans tous les cas, on est obligé de pratiquer. On est obligé de mettre en expérimentation ce qu'on sait. Après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous faites ça, faites-le avec une démarche de progression. Il y a un terme pour ça, j'en avais parlé dans une précédente vidéo YouTube, ça s'appelle la pratique délibérée. C'est comment toujours progresser, surtout au début, quand vous n'avez aucun niveau. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander, à faire des petits points et à bosser un petit peu ça de son côté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Juste après, moi, je vais tourner celle un petit peu plus poussée où je présente les diverses voies et je développe pour se former. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je serai curieux d'avoir vos avis. Merci encore à Adelin qui m'a donné l'inspiration de faire cette vidéo. D'ailleurs, la vidéo que j'avais faite juste avant, c'est aussi grâce à lui parce que ça a été l'un des premiers à parler de NEO CR5. Donc, Adelin, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo juste au bout. Je mets mes deux formations en ligne que je développe qui ne sont pas prêtes mais qui seront bientôt prêtes en ce moment. Il y a une promotion dans la description. Et pour ne pas faire de jaloux, je mets aussi les formations en ligne que Adelin a recommandées dans la description. Comme ça, vous avez tout. Et à vous de voir si se former peut être intéressant pour vous. Et si oui, vous avez tout un panel dans la description de formateurs passionnés qui, je suis sûr, ont mis tout leur cœur pour faire des programmes géniaux. Allez, des bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !